La FIFA vient de clôturer son appel d'offre pour la réalisation d'une pelouse synthétique au stade de Mundo. Un appel d'offre à l'endroit des entreprises nationales et internationales a été lancé. Innocent Kidaïo. Lancé officiellement en 2016, le projet de la pelouse synthétique au stade municipal de Mundo entre dans sa seconde phase de concrétisation. Cette seconde phase porte sur la fin de l'appel d'offre adressé par la FIFA en juin dernier à l'endroit des entreprises nationales et internationales. Pour le moment, il y a quatre entreprises qui ont effectivement soumissionné. Parmi les quatre, en fait, c'est des entreprises européennes, comme l'exige la FIFA. Et donc, normalement, la FIFA est actuellement en train de travailler sur le dossier. Donc, je pense que d'ici la fin du mois de juin, nous saurons qui a été effectivement attributaires de ce marché. Pour le secrétaire général de la Fédération tchadienne de football, l'association, la FIFA procédera dans les jours qui suivent à la pose de la première pierre avant le démarrage des travaux. La pelouse sera construite au nord au FIFA. En fait, c'est le standing, c'est une pelouse qui va être moderne, avec une petite clôture. Il y a quand même des barrages dans les débuts. Il y aura quand même un terrassement qui sera vraiment fait aux normes, comme je l'ai dit, FIFA. En fait, ça va être une pelouse de dernière génération. Estimée à un coût de 350 millions de francs CFA, la réalisation de la pelouse synthétique au stade municipal de Moundou fait partie des priorités de l'instance internationale de football, la FIFA. En plus de ce projet de la pelouse synthétique de Moundou, le Tchad bénéficiera également de ce même projet à Abéché. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.